Je vais lire mon livre, paru il y a 40 ans presque, Les mathématiques divinatoires. Avec une préface de Jean-Charles Pichon, parce que c'est un ouvrage qui est assez typique de mon mode de fonctionnement. Je distingue les mantiques internes et les mantiques externes. Les mantiques internes, c'est le tarot, la jument aussi le yiking. Les mantiques externes, c'est l'astrologie occidentale, l'astrologie indienne, la numérologie. Et il y a une introduction d'une vingtaine de pages qui s'appelle la science divinatoire et qui, à mon avis, mérite d'être étudiée de près. Tout comme ma pensée astrologique en tête de, en 86, des transistors de l'astrologie, mérite également d'être étudiée de près. Donc, ce que je veux dire par le mot mathématique divinatoire, c'est un terme un petit peu abscompte, je dois avouer, c'est l'idée selon laquelle il y a une cohérence dans tous ces savoirs, mais que cette cohérence, d'abord, elle est sous-jacente, elle n'est pas forcément explicite, et d'autre part, elle est parfois altérée, et il faut la reconstituer, la restaurer, la reconstituer. Donc, en application d'un certain nombre de domaines, comme le geeking, le tarot, l'astrologie, la jomancie, l'astrologie indienne qui a ses particularités, notamment dans le domaine des dasas, j'ai montré qu'il y avait un certain nombre d'anomalies, que je l'appellerais aujourd'hui des désordres, qui peuvent être signalées et qui peuvent être corrigées. C'est cela que j'appelle, c'est cela que recouvre le terme mathématique divinatoire. Je ne sais pas d'où vient ce terme que j'ai employé, je m'ai venu à l'esprit, comme ça, ce n'est pas une évidence, mais avec le recul de 40 ans, je dirais que ça veut dire la recherche de la cohérence dans les systèmes et bien au-delà de la divination, parce que ça concerne aussi bien les langues. A l'époque, déjà, j'avais commencé à travailler sur les cohérences en linguistique, parce que j'avais soutenu en 81 un DEA de linguistique anglaise, et d'autre part, j'ai toujours été publié en 76, c'était pour l'astrologie, et d'autre part, je dirais que nous avons là un terrain qui s'occupe aussi, qui peut concerner la diachronie, notamment, la diachronie, c'est-à-dire l'ordre de succession des éditions, la bibliographie, la bibliographie qui sous-tend la biographie. C'est beaucoup de gens, notamment en 2003, ont publié sur Nostradamus, avec des données bibliographiques fausses, qui vont automatiquement hypothéquer leur travail biographique. Parce que comme dans une biographie, on attribue à quelqu'un une œuvre qui n'a pas publié à ce moment-là, eh bien, ce travail biographique, il est forcément entaché d'erreurs, et il est ringardisé.